Ensuite. Qu'est-ce que ça va être cette connerie en fait ? Donc Wei, Xuang. Alors. Le roi de la colline. Pour entraîner ses talents au combat. Xuang a envoyé une lettre. Pour affronter les plus célèbres guerriers du pays. Battez les soldats vétérans. Qui viennent devant vous. Et montrez votre vrai potentiel. Il y a des grosses alertes quand même. Euh non, Yuaiying mourait pas après la bataille. C'est juste par rapport à Xuanyang en fait. Allez, Guan Ping. Ah bah ça c'est un vétéran, oui. Putain. Je vais leur laisser parler avant de lancer l'affrontement. Ah, de te protéger Vordel. Wen Ping, vaincu. Dengai, ok. Mais non, c'est un grand homme. Oh putain l'enfoiré. Batons-nous, Taïk. Et ce qui est le plus drôle à chaque fois c'est les danses et tout là. Enfin pas les danses mais genre Jiao-Chan comme hier par exemple qui faisait le... Euh... Qui voulait prouver qu'elle était la plus belle en pétant la gueule à toutes les femmes du pays. Enfin des trucs à la con comme ça. Oh. Grand duel. Guan Yu. Oh ! Voilà, c'était fun. Fun, rapide, efficace. Grand duel terminé en 500 euros, bah ouais, il y a ça de toute façon. Alors là, a priori, ça va être un petit peu dans la même veine. Ça va être avec Wangai cette fois. Hop, attention. Vétérans Brawl. Des jeunes et talentueux dirigeants ont commencé à apparaître les uns après les autres. Ça a inspiré le bon vieux soldat et vétéran endurci, Wangai, qui a assemblé tous les officiers expérimentés ensemble pour une bataille fictive d'entraînement. Ça va, peut-être c'est une bataille, pas une arène cette fois. Peut-être genre les jeunes contre les vieux. Le fameux jeune contre vieux, ils aiment bien faire ça. C'est une arène encore. Ah, mais il y a des soldats, par contre. C'est longtemps qu'on n'avait pas vu ce Lujian dans le jeu. Wangzong. Vieux contre vieux. En fait, du coup, c'est juste un... C'est pas les vieux contre les jeunes, en fait. C'est juste les vieux contre les vieux. Ah 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 ah. Le vieux truc de match de catch, quoi. C'est beau, c'est beau. Dengue. Pourquoi les troupes sont violettes ? C'est n'importe quoi. Lui, il est jeune. Oh, c'est un mix alors. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Par contre, les soldats en violet. Par contre, les soldats en violet, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Je suis encore très jeune, à l'intérieur. Je suis la jeunesse incarnée. Je suis la jeunesse incarnée, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Oh, je l'ai tué comme ça en plus, what the fuck. Dongzou. Les alertes. J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de femmes ici. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux con ? Pourquoi il y a un vieillard là ? Moi, je voulais voir des femmes. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'était rigolo. Alors, après. Après, ça va être, je ne sais pas ce que ça va être, ce truc. J'ai vu la première bataille du live avec Guanzhou. Il a piquet-compté fleurette à Wang Yuanji devant Baosan Yang. C'est Simazao. Ah ouais, bref. Après, Guanzhou, c'est un inconscient dans l'âme. Convertir des infidèles. Après la rébellion des turbans jaunes, Zhang Jiao a quitté la civilisation et a vécu dans les montagnes comme un sage. Beaucoup de guerriers à travers le pays sont venus le visiter. Montrez-leur les vrais enseignements des cieux. Ça a l'air d'être vraiment de la saucisse. Allez, on va convertir les infidèles. Zongui. Le premier infidèle. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh, Zongui. Le mec. Je suis l'élu. Eh, mon grand. Un insidèle de converti. Bonsoir, Adria. Ce sont les michons des femmes guerrières ayant plus de couilles que leur mari. Ça va arriver, je pense, au bout d'un moment. Alors, attends, c'est qui notre infidèle ? Gouaé. Allez, on va convertir Gouaé. Oui, mon enfant. Crois en mes enseignements et tu seras guéri. Pardon ? Espèce d'hérétique. Ah, Simashi et Simazao. On va convertir deux frères à notre religion. Non, 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 non. Les rumeurs étaient volées. Le religion des Turbes en jaune était toujours vivant. Je vais vous convertir. Je vais vous convertir. Je vais vous convertir. Ils sont barrés. Wensuo et Baosangyang. On va convertir ce couple. Surtout la jeune fille. Je vais convertir la jeune fille. Je vais lui faire passer le rite d'initiation. Hmm. Oh, c'est vrai, chouette. Je vais vous apprendre à apprendre à la jeune fille. C'est beau, en plus, avec la tête de pervers qu'il a quand il dit ça. Oula ! What ? What ? What ? Je vais planter, c'est quoi ce bordel ? Oh, les alertes quoi ! Ça n'a pas aimé le Mezou, je ne sais pas, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu le jeu planter jusque-là. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas cool parce que si ça plante... Attends, je vais essayer de faire ça. J'ai peur que... En fait, ce qui risque de se passer, c'est que si je redémarre la console... Je crois que je vais être obligé de la redémarrer. Mais si je redémarre la console... Vous n'allez pas avoir de son. Attends. Ça, c'est fait tout seul, je crois. Alors là, il va falloir qu'on teste parce que... Si vous n'avez plus de son... Seulement, en plus, c'est le bug à la con parce que moi, ça m'indique... Si je regarde mon interface OBS, que vous avez du son. Alors qu'en vrai, vous n'en avez pas. C'est quand il y a des redémarrages de console pendant que... Enfin, voilà. Vu que là, ça s'est fait automatiquement sans vraiment que la console s'éteigne. Je ne sais pas. Peut-être que ça va passer. Mais il faut qu'on vérifie. Si, j'ai un peu peur quand même. Mais ça fait chier, il faut refaire la bataille en plus. Bon, dites-moi s'il y a du son. Là, s'il n'y a pas de son, je suis obligé de redémarrer le stream parce qu'il faut que je quitte et que je relance OBS. Là, ce sera la merde. Il y en a, c'est vrai ? Bon, ça va. On a de la chance. J'essaie de faire assez vite. Et ça, en fait, il y a une grosse alerte pédophile de Zanggeo là. Et du coup, ça a censuré la console, ça l'a fait planter. Allez. On se dépêche. Ça se trouve, il me restait juste à les battre eux en plus pour terminer la bataille. On se dépêche, on se dépêche. Je vais rocher les premiers ennemis. Juste deux secondes. Je vais juste mettre ma tablette là, ça pourra toujours être utile. Allez, je traîne pas, je rush les officiers. Ok, ça c'est fait. Next. Ah, surnie ta maladie, goye, tu vas voir. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. J'espère que vous allez être pénétré au converti si vous n'acceptez pas le premier mot. Alerte ! J'ai été écrite ! J'ai pensé que vous avez accès à cette partie de l'écrivain. J'ai trouvé un peu de débat pour le premier mot. J'ai trouvé un peu de débat pour le premier mot. J'ai trouvé un peu de débat pour le premier mot. Ok, c'était où on en était, j'ai fait un petit save au cas où ça replanterait pour X raisons, c'était en les affrontant après tout. C'était un dialogue qui a mal chargé, on ne sait jamais. Ah ouais, il ne restait plus qu'eux à abattre en plus. Ah bah bravo ! Et c'est ainsi que la seconde révolte des Turbans Jaunes eu lieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501